Bonjour à tous, toujours au FIPGOL Perpignan, première édition, place La Catalogne, face aux Dames de France, et bien, vous le reconnaissez forcément, il fait le tour de la toade, Fred, le responsable French Paddle Shop de Pau. Salut Fred ! Salut, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, qui met le feu, depuis qu'il est arrivé hier, ça ne rigole pas, ça y est, il a pris les bonnes habitudes, ça rappelle Canet en Roussillon. Ouais, mais j'ai pas souvent le micro quand même, je suis un peu déçu, ouais, ça me manque, ouais. Alors justement, première question, on a vu les fans sur les réseaux sociaux, mais il est où Fred, on aime quand il nous fait la hola, on aime quand il, voilà, c'est vrai que ça a rappelé de beaux souvenirs l'année dernière, est-ce qu'on aura l'occasion justement de te voir, de te revoir dans quelques mois à la plage ? Alors écoute, pour l'instant, on ne sait pas, on va voir, c'est pas encore prévu, parce que j'ai quand même magasin à tenir à peau, j'ai quand même les palois, les palois à servir bien comme il faut, avec des bons tests, et ben ouais, je donne priorité aux palois, donc voilà, donc peut-être que ça se passera un gros événement à peau, j'espère, d'ici peu, on a plein de projets, donc voilà. Alors justement, parlons-en, on sait qu'à peau, ça bouge énormément, il y a des clubs qui vont s'agrandir, d'autres qui vont se créer incessamment sous peu, toi qui es un spécialiste de peau, est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de peau, de ce qui va se passer, parce qu'on est un peu... Un petit bilan ? Allez chez Chauvin, on est les meilleurs, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Ah non, pardon. Quelques chiffres, quelques chiffres ? Quelques chiffres, ben, peau, c'est une agglomération de 160 000 habitants, et on a aujourd'hui 18 terrains. Là, on est parti sur un prévisionnel de 12 terrains supplémentaires en un an, donc on devrait passer devant Madrid en nombre de terrains par habitant, donc c'est pas mal. Peau devant Madrid prochainement ? Ouais, 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 ouais. Peau devant Madrid prochainement, donc il faut juste que j'apprenne l'espagnol, parce que ça va devenir une ville espagnole, voilà. Alors tu parlais de beaux événements qui arriveront prochainement, d'abord on peut commencer par le Pemil, que tu vas organiser dans pas si longtemps que ça, et puis, qu'est-ce qu'il y a un petit peu dans les coulisses ? Écoute, d'abord on commence par le Pemil, donc le Pemil c'est le 2, le 3 et le 4 septembre, donc j'espère qu'il y aura beaucoup de monde, je veux que ce soit populaire et que les gens viennent, que les joueurs palois viennent voir les meilleurs joueurs français s'affronter, donc au Brouillère. Déjà on va y aller par étapes, et puis je pense que plus on aura des grosses structures, plus on pourra accueillir des événements comme les FIP, des FIP Prize, des FIP Stars, des FIP Gold, voilà. Donc à Pau, on a une belle ville sportive avec des belles structures, donc il y a le Terrega Open qui est arrivé avec Jérémy Chardy, donc on pourrait très bien imaginer un événement FIP et une belle association, pourquoi pas avec mon pote David Matteo si j'arrivais à le faire venir. Ah oui, David Matteo est très très demandé. Quel est l'autre bel événement en préparation du côté de Pau ? Alors l'autre bel événement, alors je ne sais pas, tu veux parler de quoi ? Du Padel Pyrénétour peut-être ? Oui, Padel Pyrénétour. Ouais, alors Padel Pyrénétour, en fait depuis 6 ans on a créé un groupe qui s'appelle Padel Pyrénées sur Facebook. Aujourd'hui c'est 2074 ou 75 personnes et 1300 palois qui jouent au Padel. Et là à partir de septembre donc je vais organiser le Padel Pyrénétour, c'est 6 dates avec un P100 et un P250 le même jour dans 2 clubs différents. Donc avec un P100 au Padel Factory, un P250 au Brouillère et la fois d'après donc le P250 au Factory et le P100 au Brouillère. Voilà, donc on va partir donc sur 6 dates, donc ça fera 12 tournois et le but c'est de faire jouer un maximum de joueurs en même temps et je vais gérer les inscriptions pour envoyer les joueurs plutôt en P100 ou plutôt en P250 suivant leur niveau parce que je m'aperçois qu'il y a pas mal de joueurs qui font les deux et bon voilà. Je pense que chacun doit trouver sa place et son niveau et pour harmoniser les classements ça sera plus sympa. Bon, mon cher Fred, tout est dit, il y a un très beau match en cours, on va aller le voir. Et puis on vous rappelle qu'à 16h30 on aura une très belle finale certainement puisque avec les matchs qu'on a aujourd'hui, il n'y aura que forcément du lourd. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà une information exclusive à te donner, il s'agira forcément de deux paires espagnoles. Et peut-être qu'on aura une raquette Starvy en finale. Ah, une raquette Starvy, eh bien écoutez, Fred a lâché le morceau. Rendez-vous tous à Place Lacatallon pour le FIP Gol Perpignan, c'est 16h30 pour la finale. Et puis si vous voulez remporter ce bolo, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors oui, tu as un concours en ligne sur Facebook et sur le Facebook de French Paddle Shop et sur l'Install de Paddle Magazine. Donc enfin, allez bidouiller sur les réseaux, il y a une Raptor Starvy à gagner, un sac Raptor aussi. Donc voilà, faites-vous. Go, 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 go ! Allez, à fond et n'oubliez pas de vous abonner à French Paddle Shop, parce qu'il y a pas mal d'informations et je mets des petites actus, des petites astuces, comment installer des accords, enfin bref, tout plein de petites astuces. Allez, à bientôt, merci beaucoup. C'est très bientôt sur sa page. Ciao, ciao.